bonjour bonjour bienvenue sur les arborescences de pan j'espère que vous passez un joli mois de septembre on se retrouve pour ce dimanche pour une guidance coucouning et oui parce que nous avons passé l'automne là donc les guidances de dimanche s'appelle maintenant les guidances coucouning alors en ce dimanche j'ai envie de vous proposer un tirage avec trois choix donc tu pourras faire librement je vais t'y aider faire un choix où tu peux regarder le tout sur le domaine sentimental on va aller poser quelques questions par rapport à ton ta vie sentimentale actuellement et qu'est ce que je voulais dire et sur son évolution on va dire dans les trois mois même si moi j'aime pas trop m'arrêter sur des datations bien évidemment je rappelle que même si nous avons trois choix qui pourraient être beaucoup plus spécifique à chacun et chacune chaque situation il n'empêche que ce sont des guidances général donc je parle à tout un collectif donc ce que je vais canaliser c'est vraiment un ensemble de messages que tu as que je t'invite à prendre avec discernement fait bien attention à garder ton intuition à garder les pieds sur terre et à ne pas essayer de coller absolument aux histoires que je raconte ni les cartes ni quel que soit le médium thérapeute cartomancien cartomancienne que tu vas voir que ce soit même les guidances générales sur youtube que ce soit sur ma chaîne les herbicides sens de pan ou d'autres chaînes surtout garde bien ton discernement et fait attention si ça vient trop bousculer fais attention à ta santé mentale aussi c'est très important je t'invite vraiment à garder ton pouvoir personnel d'accord c'est très important quoi qu'il en soit nous allons donc déjà voir un petit peu les trois situations différentes et puis tu auras aussi la possibilité si ça te parle vraiment si tu sens que l'univers est en train de te transmettre un message que tu as spécifiquement spécialement en ce moment besoin d'entendre et de recevoir et bien tu as une extension par choix tu trouveras en dessous dans la barre de description les liens pour y accéder et je vous informe d'ailleurs que j'ai mis toutes les extensions tout 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 toutes les extensions à seulement 2 euros donc c'est vraiment une petite participation financière un investissement déjà de ta part pour peut-être avoir une oreille différente sur les messages c'est une extension qui durera entre 30 et 40 minutes ça va dépendre pour chaque choix à 2 euros et bah souvent quand on investit en plus de son temps de son énergie de son écoute quand on investit financièrement il ya une autre il ya une autre texture en fait à l'attention et à l'écouté à la réceptivité des messages donc voilà et dans l'autre sens et bien ces petits 2 euros que tu vas que tu vas payer pour te fournir les extensions et bien ça permet de venir soutenir la chaîne tout le travail que je fais parce que c'est quand même un grand travail beaucoup de temps beaucoup d'énergie fourni pour vous faire toutes ces guidances je te rappelle d'ailleurs que bon là c'est vu que je filme la vidéo un peu en avance évidemment c'est pas encore passé mais là on est dimanche et donc hier il y a eu normalement si tout s'est bien passé le live le live sur la chaîne youtube tu pourras retrouver le replay aussi où je te présente mon oracle des perceptions mon premier oracle que qu'est ce que c'est que ça que j'ai moi même créé il ya 82 cartes donc comme je te dis comme je te dis très souvent ceci est un prototype que je me suis imprimé avant l'impression en gros de tous les exemplaires donc les cartes ici sur ce prototype sont plus petites qu'elles ne seront en vrai voilà donc hier nous avons eu un live et j'ai lancé une petite cagnotte justement sur paypal alors si tu n'aimes pas paypal si tu n'as pas paypal n'hésite pas à me contacter pour voilà pour avoir un autre accès à un autre moyen de paiement on peut toujours s'arranger donc j'ai lancé une cagnotte pour que tu puisses à défaut peut-être d'avoir de quoi commander l'oracle des perceptions pour le moment eh bien tu peux quand même venir participer à la cagnotte et voilà ça va de 1 euro à ses prix libres et ça me permet de recevoir un petit peu de soutien financièrement aussi pour tout le travail que je fournis et pour venir soutenir aussi l'auto édition l'impression de cet oracle des perceptions l'édition qui approche qui approche à grands pas voilà donc je remercie tous ceux et celles qui ont déjà acheté l'oracle c'est vraiment mille gratitudes mille remerciements à vous tous et toutes merci pour l'intérêt que vous avez porté à cet oracle et merci pour tout votre soutien merci pour votre belle présence aussi pour tous vos commentaires vos likes j'ai repris les bonnes habitudes ça faisait un bout de temps que j'avais pas répondu aux commentaires donc merci beaucoup pour tous les échanges pour tous les témoignages de jolis témoignages que vous déposez à chaque fois sur cette chaîne voilà le trêve de bavardage ça fait déjà cinq minutes que je parle on va aller pour t'aider pour choisir entre le choix 1 2 et 3 on va tirer une carte de l'oracle et puis tu verras qu'il y a des pierres avec pour compléter alors pour le choix numéro 1 qu'avons-nous pour le choix numéro 1 je vais retirer je te dis tout de suite ensuite les choix choix 2 choix 3 on continuera de l'utiliser par la suite l'oracle des perceptions pour que tu puisses encore plus le découvrir alors le choix numéro 1 j'ai pas révisé les noms nous avons en plus je suis dans un état second ce matin à gâte mousse une jolie à gâte mousse que tu vois ici de l'autre côté j'aime beaucoup il ya un petit à un petit trou ici on voit tous les cristaux c'est super beau donc avec la gâte mousse pour le choix numéro 1 j'ai l'année qui me chatouille ça va pas du tout t'aider pour faire ton choix nous avons la carte réceptivité réceptivité si la caméra veut bien coucou c'est un peu flou voilà réceptivité avec le nombre 57 si ça te parle voilà pour le choix numéro 2 nous avons je ne sais plus quoi chocolat bah ça doit je crois que ça s'appelle une agate aussi en tout cas c'est chocolat c'est une c'est vertu c'est vraiment comme le chocolat en fait elle apporte beaucoup de réconfort quelque chose de de d'apaisant voilà d'apaisant tu vois c'est vraiment c'est assez incroyable quand même les minéraux si jamais vous y connaissez en lithothérapie vous me direz les noms exact pour m'aider en commentaire parce que là je sais plus et nous avons oisiveté et bah oui voilà avec notre joli mésange et le nombre 42 voilà pour le choix numéro 2 pour le choix numéro 3 et nous nous avons rien d'autre que à elle a bien travaillé ces derniers temps avec moi le c'est un quartz rouge donc qui va beaucoup travailler sur l'ancrage l'enracinement le chakra racine je suis perdue avec la caméra voilà le chakra racine principalement voilà rouge brique et nous avons intuition avec le chiffre de la carte intuition voilà donc tu peux faire pause si tu veux pour bien te connecter à ton intuition je t'invite à respirer à ne pas trop réfléchir et à venir voilà goûter à à une des un des choix et puis si à un moment tu te sens que ça ne te parle pas du tout et bien je t'invite à aller naviguer vers les autres choix et si il n'y en a aucun qui te parle et bien je t'invite à aller voir il y a toute une playlist de guidance oui je l'ai pas dit mais c'est une guidance intemporelle donc si tu tombes à un autre moment que le moment où cette vidéo sort et que ça te parle et bien reste avec nous bien évidemment et s'il n'y a aucun des choix qui te parle ici et bien tu peux aller visiter la playlist des guidances intemporelles il y a pléthore de guidances et de messages laisse toi naviguer aussi intuitivement instinctivement je suis sûre que tu trouveras chaussures à ton pied en midi c'est pas ça que je voulais dire que tu trouveras les messages que l'univers va te transmettre actuellement c'est certain ok on est parti allez on réenclenche la machine ça fait un bout de temps que ça fait plus d'une semaine en fait que j'ai pas fait de guidance j'ai fait une petite pause donc j'ai du mal à démarrer alors on va commencer avec le choix numéro ou non elle ou non donc ça c'est le 3 ça c'est le 2 je les mets de côté le choix numéro 1 avec la carte réceptivité alors on va aller visiter un petit peu sans plus tarder la situation je vais tirer trois autres cartes avec l'oracle des perceptions la situation actuelle dans le domaine sentimental pour le choix numéro 1 alors on a quoi mes amis du choix numéro un pour ton domaine sentimental la situation actuelle ok bah vraiment avec la carte réceptivité que je vais mettre ici voilà avec la carte réceptivité on a en plus qui plus est la carte yin donc ici il ya on me dit une fin de cycle avec ce 45 donc 4 plus 5 ça fait du 9 une fin de cycle on me dit par rapport à des choses que tu ne souhaitais pas voir jusqu'à présent comme s'il y avait tout un fonctionnement alors je sens qu'il y a beaucoup de personnes là qui sont en couple mais ça peut te parler si tu sais tu es célibataire pardon ça peu j'ai l'impression que la situation actuelle te permet de poser un autre regard un nouveau regard nouvelle perception de toi et de la et de la relation quelle qu'elle soit que ce soit une relation passée ou encore actuelle mais il ya vraiment un nouveau regard sur le passé sur ton fonctionnement dans le passé et ça tu es en train de prendre fin enfin c'est en train de prendre fin dans le sens où tu te reconnectes à toi tu te reconnectes à tes ressentis à ce que tu reçois de la situation ce que tu reçois de l'autre ce que tu reçois de comment tu perçois les choses d'accord et tu es en train de prendre conscience que tu t'es un petit peu laissé sur le bord du chemin sur certains aspects dans ta relation que ce soit une relation qui a pris fin ou qui est encore actuelle comme je te le dis tu as besoin bah oui avec la carte j'avais pas vu mouvement et modification tu as besoin effectivement de réembellir les choses de redonner de la fluidité du mouvement est ce que il ya des questionnements possiblement pour certains et certaines de est ce que je reste dans cette relation ou pas c'est possible mais dans tous les cas il ya vraiment actuellement cette cette le fait de te retrouver toi de te reconnecter à tes ressentis à ton intuition et pas pour certains et certaines vraiment vous avez nourri des schémas quels qu'ils soient et vous êtes en train de vous rendre compte là vous avez nourri des schémas pour pour maintenir une certaine situation dans le sentimental mais qui allait à l'encontre en fait de certains de tes besoins qui qui n'était pas à la juste valeur de qui tu es et de qui tu es en train de devenir et qui tu as envie de devenir il ya une envie de d'expansion il ya une envie de se respecter plus d'accueillir dans ta vie que ce soit donc dans le sentimental mais du coup dans les autres plans de ta vie d'accueillir quelque chose que tu ne te permettait pas avant d'accueillir parce que tu n'avais pas reconnu ta valeur là tu te dis je mérite je mérite peut-être plus de qualité on va dire plus de qualité plus de échanges de qualité plus voilà et donc dans le sentimental aussi donc il ya le fait de retrouver ton centre actuellement le fait de te reconnecter à tes ressentis à tes besoins et de modifier de un comme comme ici de repeindre un peu les murs ou de mettre un nouveau papier peint il ya quelque chose en fait où tu es en train de outil tu es en train de prendre plus soin de toi aussi peut-être de ton corps de ta de ta beauté intérieure tu as envie de te reconnecter à ta beauté intérieure et de l'afficher que ça rayonne vraiment un d'accord donc possiblement que tu es dans une phase quel que soit l'âge de cette relation et quel que soit ton âge tu es dans une phase où tu es en train de de rajeunir en quelque sorte de rajeunir de te transmuter de transformer de donner plus de mouvements peut-être d'aller vers des activités que tu ne te donnais pas le droit de faire avant voilà il ya quelque chose comme ça qui fait que du coup tu tu gagnes en autonomie il ya c'est il ya il y avait certains aspects dans ton passé sentimental de l'ordre de la dépendance mais c'est pas non plus je sens pas que ce soit hyper toxique mais il y avait quand même quelques déséquilibres qui faisait que tu ne vivais pas toujours tu ne posais pas toujours des actions où tu n'avais pas toujours des comportements vis-à-vis des autres et de l'autre dans le dans le sentimental qui soit respectueux pour toi et là tu es en train de gagner en autonomie donc de gagner en indépendance et de lâcher une certaine dépendance à l'autre tu t'apportes ce dont tu as besoin et donc dans la relation ça permet d'être de façon plus fluide et respectueuse pour l'un et l'autre ou l'une et d'être plus dans la co dépendance dans la co comment on peut dire dans une relation de co création d'accord le partenariat vraiment ok alors qu'est ce que quel est l'impact ce bon je l'ai déjà senti j'ai déjà canalisé pas mal de choses mais quel est l'impact du passé affectif quel est l'impact du passé affectif sur ta situation actuelle qu'est ce qui s'est passé donc nous avons le jeune homme la transformation encore beaucoup de transformation le commerce effectivement peut-être il ya eu les voyages oui c'est ce que c'est ce que j'étais en train de canaliser et l'arbre de vie alors peut-être que vous avez vécu alors je sens que ce sont des relations situées en couple ça peut te parler si tu es célibataire je t'invite à faire la petite cuisine parce que sinon je m'y perds complètement entre les quatre différentes quatre figures c'est général mais situé en couple vous avez peut-être soit déménagé ces dernières années je sens que c'est quand même assez sur un c'est pas là il ya deux mois quoi c'est un peu plus un peu plus dans le passé mais soit vous avez déménagé à plusieurs reprises ou une fois mais en tout cas il ya quelque chose vous avez construit quelque chose en bougeant je sais pas je ressens ça soit vous avez où vous êtes en train de réaménager votre intérieur ensemble peut-être que vous n'habitiez pas ensemble jusqu'à présent et que là vous vous construisez une habitation ensemble sans forcément changer d'habitation mais ça peut être l'un qui qui intègre chez dans son foyer l'autre voilà plusieurs cas de figure mais je sens qu'il ya quelque chose ici le jeune homme ça peut te représenter même si tu es une femme mais à ce côté plus d'action avec le feu je me regarde enfin dans le miroir et je commence à développer parce que je me suis connecté à mon yin et à mes ressentis je commence à développer le côté yang constructeur organisation dans la matière et donc il est possible que vous soyez en train de réaménager quelque chose dans la dans la matière dans votre habitation d'accord ça peut être aussi pour toi tu es en train de te créer un espace pour toi même si tu partages l'espace en couple avec l'autre là tu es en train de te construire un espace pour toi pour pouvoir te mouvoir comme comme bon te semble pour pouvoir être à l'écoute de toi te reconnecter à toi avoir ton petit ton petit cocon dans le foyer commun donc il ya ça ça peut aussi concerner ici on me parle dernièrement de personnes qui se sont rencontrés peut-être et qui ne vivait pas du tout dans la même ville voire même le même pays et là il ya quelque chose qui est en train de prendre fin encore une fois avec la transformation c'est une transformation une modification un changement lent mais rapide on me dit lent mais rapide dans le sens rapidité la actuellement rapidité dans le fait de couper avec le passé mais il peut y avoir beaucoup de choses à couper avant de peut-être se retrouver avant de se retrouver dans une même dans une même habitation pour d'autres ça peut être aussi un projet de nomadisme ou de voyage même si vous gardez votre maison là que vous avez ça peut être voilà un projet de voyage une envie de voyager ensemble que ce soit concrètement ou pas mais il ya il ya quelque chose enfin il ya eu quelque chose en tout cas qui qui dont tu commences à récolter actuellement les bénéfices déjà pour toi pour te reconnecter à toi et à tes besoins voilà il y avait cette envie de d'aller échanger d'aller s'enraciner peut-être quelque part ailleurs d'aller ensemble ou séparément ça peut être toi aussi si tu es célibataire tu as décidé de changer de 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 paysages en quelque sorte donc que ce soit accompagné ou pas parce que là il y avait plein de quatre figures différents il ya cette notion de mouvement de changement que ce soit dans ton habitation que ce soit en allant visiter d'autres espaces il ya quelque chose comme ça qui te fait énormément de bien aujourd'hui parce que ça te reconnecte à à toi à ta lumière en fait ici moi pour moi il ya beaucoup de de tu vois on a le papillon il ya beaucoup de transformation je vois vraiment quelque chose qui qui est beaucoup plus fluide il ya beaucoup de transformation dans tes pensées aussi tu es vraiment en train de couper certaines choses certaines pensées et de te respecter toi surtout de retrouver ton espace intérieur et d'être en mesure du coup de venir le planter cette graine que ce soit enfin de continuer de faire pousser cette graine séparément en célibat ans dans le célibat ou ensemble de continuer de faire pousser cette graine voire d'aller la planter ailleurs là où les racines seraient plus solides où tu sens que les racines seraient plus solides ok bon j'espère que ça vous parle parce que là je moi je me perds un peu dans tous les dans tous les cas de figure donc ensuite qu'est ce qu'on va prendre un oracle un tarot pardon le tarot tu trouveras en dessous en barre de description maintenant je fais ça c'est pas plus mal c'est très bien d'ailleurs enfin c'est très bien c'est juste que je prenais pas le temps de le faire avant mais tu trouveras en dessous dans la barre de description si tous les jeux que j'utilise d'accord si ça t'intéresse il est perdu ce qu'est ce qu'il a en ce moment alors qu'est ce que tu de quoi tu as besoin aujourd'hui dans ton domaine sentiment je vais aller la chercher on va dire 3 voilà où qu'elle est où qu'elle est elle est là aïe 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 pardon je suis allée voir l'ostéopathe hier ça faisait six mois que j'étais pas allée la voir et la semaine dernière j'ai dansé et là j'ai des courbatures deux heures après la séance déjà j'étais j'ai mal partout voilà donc c'est un peu compliqué la gymnastique là pour aller chercher les cartes par terre alors qu'est ce qu'on a de quoi tu as besoin bah oui de développer ton leadership donc ok tu es en train là actuellement dans une phase où peut-être tu es en train de reconnecter à beaucoup de zones d'ombre tu as beaucoup de prise de conscience de bon sens pourquoi j'ai pas vu ça avant pourquoi je me suis accroché à tel comportement à telle façon de vivre ma relation avec l'autre que ce soit une relation comme je te disais qui est terminée ou qui est encore actuelle mais il y a vraiment un gros grosse prise de conscience et peut-être que tu es en train de connecter à ok jusqu'à présent je projetais une certaine colère une frustration des manquements je reprochais ça à l'autre mais en fait si ça se trouve enfin là tu es en train de connecter à ces zones d'ombre et tu te dis mais finalement c'est à moi de me l'apporter ça il y a vraiment ces prises de conscience là donc tu es en train de développer enfin tu as besoin de développer ton leadership encore une fois on a ce feu là avec ce jeune homme avec ce roi de bâton tu es en train de reprendre ton pouvoir de reprendre ton espace de reprendre ton pouvoir et tes potentiels d'action pour toi même en fait c'est dans ce sens là où tu n'es plus dans une sorte de dépendance à l'autre pour pouvoir t'épanouir tu te dis bah en fait j'ai tous les moyens tous les potentiels à l'intérieur de moi et c'est à moi de me mettre en action pour le faire ici avec le 8 de données on te dit bien que alors le 8 de données ça me parle encore une fois qu'il y a quelque chose une transformation une remise comment je peux dire ça un réaménagement autant à l'intérieur de toi que dans ton habitation peut-être tu as besoin de réaménager ton environnement que ton environnement soit beaucoup plus en adéquation avec tes besoins peut-être que tu as besoin de plus de calme comme je te disais tout à l'heure je captais pour certains et certaines vous avez besoin d'un espace à vous même si vous habitez ensemble il y a besoin d'avoir chacun son jardin secret aussi et d'avoir des moments juste pour soi donc là ici on te dit avec le 8 de données que c'est une transformation des modifications qui peuvent se faire lentement si c'est un déménagement si c'est un voyage qui se prépare on t'invite à poser des petites actions chaque jour concrètement faire des petits pas et à être dans cette constance d'accord dans cette persévérance à faire les choses à poser les choses dans la matière pour moi ici avec le 2 de denier hop là je suis en train de tout avec le 2 de denier tu es en train de ramener des rêves des choses que tu n'avais pas encore développées dans ta vie pour toi des parties ouais des rêves que tu n'avais pas osé encore exprimer mettre en action tu es en train de rassembler les choses dans la matière il est possible donc que comme je vous dis que vous vous retrouviez en tout cas c'est un besoin là actuellement pour toi peut-être pour l'autre aussi de vous de réunir en fait de réunir les choses de réunir les je ne sais pas ça me fait penser à tu sais quand on emménage à deux chacun chacun et chacune enfin voilà tu changes le le masculin féminin chacun avait son habitation avec son ameublement et puis là vous vous retrouvez dans un même espace il est possible qu'il y ait un tri à faire en fait donc ok la table à manger on prend laquelle la tienne la mienne il y a un peu ce truc là en fait donc là je te parle d'un truc concret mais ça peut être voilà comment on s'organise en fait pour vivre mieux ensemble même si vous habitiez déjà ensemble même si vous aviez déjà un quotidien vraiment voilà ensemble il y a cette notion de rassembler les choses ça peut être aussi de faire le tri de rassembler pour partir en voyage bien que ce soit pas le dos de bâton mais je sens qu'il y a quand même ça voilà tu es en train de changer les choses dans la matière et tu as besoin peut-être de ramener encore des choses qui ne sont pas concrétisées de ramener des objectifs à toi qui ne sont pas encore concrétisés peut-être que tu as besoin aussi de l'affirmer à l'autre de dire mais moi j'ai ce besoin là moi je suis en train de mener telle ou telle action ou nouvelle activité ça me fait du bien donc ça nous fait du bien il y a un truc comme ça de d'oser assumer affirmer ce dont tu as besoin de toi en fait pour ta vie c'est quoi ton mode de vie c'est quoi ton quotidien à l'heure actuelle en tout cas qu'est-ce que tu as besoin de modifier pour que tu aies un quotidien qui soit vraiment que tu mérites et qui soit à ta juste valeur et pas toujours à la juste valeur de l'autre et de ce qu'il te propose pour le couple d'accord ici pour les célibataires et bien clairement tu es en train de de te connecter à ton comment je peux dire ça il y a une réunion en fait entre le yin et le yang entre ce que tu perçois ce que tu reçois ce que tu comprends aussi de ton passé sentimental et ce que tu es en train de construire dans la matière donc tu es en train possiblement de te constituer encore une fois c'est pareil pour les célibataires un environnement qui soit plus adéquat pour je sais pas développer certaines choses que tu n'as pas encore développées peut-être pour ton domaine professionnel il y a quelque chose là tu es en train de retrouver ta souveraineté et donc finalement ce jeune homme ou ce roi de bâton que tu sois un homme ou une femme plus tu es en train de l'ancrer en toi plus tu es en train de le rendre vivant ce côté constructeur développeur on me dit bon d'accord il y en a peut-être qui sont développeurs web par ici je ne sais pas voilà ce côté je construis les choses pour moi jusque dans la matière bah plus tu fais ça pour toi et plus tu as des chances d'attirer une relation qui soit plus harmonieuse d'accord où on n'est pas totalement indépendant les uns des autres mais on a assez de d'harmonie dans son intériorité entre son masculin et son féminin intérieur ce qui fait que ce n'est pas un masculin un peu dans ses dans ses travers on va dire et en face un féminin blessé par exemple où du coup on va chercher chez l'un et chez l'autre ce qui nous manque à l'intérieur là ce sont deux couples intérieurs harmonieux qui vont créer une troisième entité le couple dans la matière voilà d'accord que ce soit un couple homme-femme femme-homme homme-homme femme-femme c'est à toi de voir mais vraiment là tu es en train de te constituer un socle en fait et tout ça ça peut t'amener à faire un voyage à l'intérieur de toi pour couper certaines choses pour te connecter beaucoup plus à ton intuition ici à tes ressentis mais ça peut être aussi dans la matière un voyage pour venir t'enraciner je sens même certains et certaines vous vous préparez alors ça peut prendre encore quelques temps mais vous vous préparez à partir dans un autre endroit que tu as peut-être déjà un peu visité mais pas énormément ou juste en vacances ou quoi voire même à partir à l'étranger là il y a un truc comme ça vraiment il y a du mouvement il y a beaucoup de mouvements et il y a quelque chose qui est en train de s'organiser de façon très harmonieuse qui te permet toi d'être au centre et de venir un peu étaler ta toile en fait ta toile d'araignée tu vois mais je vois vraiment comme un comment je peux dire ça c'est un pentagramme je ne sais plus tu vois là ce qu'on voit sur ce denier je vois un peu la même forme géométrique ici avec ces personnages autour de ce derviche tourneur tu vois donc je ne sais pas il y a quelque chose où tout est en train de de concorder d'accord que ce soit tes projets professionnels que ce soit le familial que ce soit voilà le relationnel de façon générale que ce soit l'endroit où tu as envie d'aller juste pour un voyage ou habiter carrément voilà il y a tout qui c'est pas je suis divisé entre ça 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 il y a un truc qui fait que tu es au centre tu es en train de retrouver beaucoup plus d'espace et de liberté de mouvement et tout est en train de concorder vers ce centre là tu vois je sais pas il y a un truc comme ça ok alors on va je vois que c'est déjà ouais je me demandais à quel niveau j'allais passer à l'extension je pense que c'est on a déjà dit on a déjà bien posé le tableau le décor et j'avais d'autres questions à poser mais je crois que je vais les poser plutôt dans l'extension ce sera plus ça je n'espère euh pardon vous êtes les premiers donc je réfléchis un peu est-ce que qu'est-ce que ouais voilà c'est ça que je cherchais j'ai envie de prendre un conseil alors hop hop un conseil pour terminer pour ceux qui en resteraient là et sinon et bien ceux qui sont intéressés vous pouvez me suivre dans l'extension tu trouveras le lien en dessous alors là vu qu'il y a trois choix je vais peut-être pas faire de bande annonce euh comme je le fais quand il y a quand il y a une seule guidance mais peut-être que je mettrai un titre pour chaque pour chaque guidance pour chaque extension on va faire ça comme ça je réfléchis un petit peu en même temps alors le conseil pour le choix numéro 1 pour votre situation sentimentale qu'est-ce qu'on a comme conseil je sens qu'elle est elle est là ou pas cette carte c'est cet oracle qu'il fallait prendre allez le conseil pour le choix numéro 1 bon sang elle n'y est pas si famille d'âme regarde moi cette jolie j'entends communion vraiment il y a une communion qui est en train d'arriver à toi ou que tu es en train de reconnecter actuellement alors famille d'âme je rappelle c'est pas forcément dans le domaine sentimental là pour le coup mais ça participe bien évidemment à l'amour pour toi à l'amour à partager autour de toi donc famille d'âme les âmes sœurs ça peut être aussi dans le domaine familial amical relationnel même professionnel donc ici tu es en train de reconnecter à toute une famille d'âme tu es en train de manifester de très belles rencontres qui d'égal à égal en fait et c'est pareil dans le domaine sentimental on te j'avais plusieurs mots en même temps on te promet on te projette dans dans une vie où il y a une sorte de symétrie de complémentarité d'inter comme je disais d'inter dépendance en fait donc on te dit appelez votre tribu vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul ou toute seule pour moi l'arbre de vie c'est vraiment ça c'est que tu es en train de tu t'apprêtes à connecter c'est dans ce sens là aussi que plus tu te connectes à ton centre plus tu viens t'apporter ce dont tu as besoin et plus finalement l'univers se dit je vais je vais venir amplifier ça en lui amenant des nouvelles rencontres en lui amenant les bonnes personnes pour que ça ça corrobore encore plus pour que ça amplifie encore plus ce que tu es en train de mener mais là effectivement il y a un côté ok je suis en train de me reconnecter à mon pouvoir intérieur mais ça veut pas dire que tu dois tout faire en autonomie l'autonomie c'est une valeur qui m'apporte beaucoup et que je cherche à apporter beaucoup à toutes les personnes que j'accompagne etc mais l'autonomie ça veut pas dire comment on appelle ça je ne sais plus mais le fait de vivre en totale autarcie non ici on t'invite vraiment à t'ouvrir à t'ouvrir à cette possibilité de connecter vraiment à des âmes à des âmes d'égal à égal en fait des âmes des âmes sœurs etc on me parle aussi du fait que c'est ce que tu es en train de recevoir tu es en train de recevoir aussi possiblement que tu en es conscience ou pas mais en tout cas le soutien des ancêtres des guides voilà il y a aussi je pense qu'il y a il y a pas mal de défunts aussi qui sont dans cette notion de voyage là je sens que tu es en train de prendre conscience que tu es accompagné que tu es vraiment accompagné dans la matière avec les personnes que tu rencontres autant que dans l'invisible en tout cas beaucoup d'ouverture de cœur et et d'amour vraiment d'amour inconditionnel mais l'amour inconditionnel ça veut pas dire tout accepter de l'autre et se plier au désir de l'autre là c'est vraiment ce que tu es en train de mettre en place c'est que tu es en train aussi de de répondre à tes besoins et à tes désirs et à tes rêves et et voilà et du coup il y a des personnes qui viennent pour amplifier ça en fait voilà donc je dirais dans les 3 mois à venir il est possible il est possible que ce matin ça va pas je fais tout tomber j'en ai marre je suis pas la droite il est possible qu'est-ce que je disais je ne sais plus j'ai perdu le message il est possible que tu ouais que tu aies de très belles rencontres je crois que c'était ça que je voulais dire à l'avenir dans les 3 mois qui viennent et mais ce qu'on me disait surtout c'est il faut que tu te mettes en mouvement et il faut que tu fasses du tri dans tes pensées dans tes affaires même voilà choisis vraiment qu'est-ce que tu veux tu vois comme si toi tu es au centre de cet espace et tu n'as plus qu'à tendre le bras pour connecter à telle ou telle personne pour développer ton projet professionnel pour je sais pas attirer à toi en fait mais tu as besoin de faire le tri tu vois de faire le tri pour avoir vraiment quelque chose d'harmonieux de géométrique autour de toi qui soit fluide qui soit ce que tu mérites en fait tout simplement ok allez dernier petit conseil hop là je ne suis pas venue sur la terre pour souffrir c'est exactement ce dont tu prends conscience en ce moment la souffrance n'a jamais été obligatoire elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être car nous sommes sur terre pour apprendre évoluer et vivre l'amour c'est ça que tu es en train de 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 nettoyer de purifier tu es en train de te connecter vraiment à je mérite il y a vraiment un réalignement ici je mérite et tout mon passé là tout ton passé tu es en train de le nettoyer clairement ok et bien mes amis pour ceux qui en restent là si la caméra veut bien tu peux faire pause pour relire la carte et pour ceux qui veulent continuer on va aller voir donc à partir de maintenant dans l'extension qu'est-ce que tu ne veux plus ça c'est important aussi parce que là tu es en train de reconnecter à ce que tu veux mais qu'est-ce que tu ne veux plus c'est quoi les non négociables dans ton sentimental donc c'est vraiment les messages de ton âme on va aller voir vraiment au niveau de ton âme qu'est-ce qu'elle veut plus expérimenter parce que c'est bon elle a compris avec quoi tu es en train de couper et puis on ira voir aussi les potentielles rencontres les âmes sœurs que tu as rencontrées donc bien évidemment on parlait du sentimental mais ça peut être aussi dans le relationnel de façon générale quels seraient les blocages à ces prochaines rencontres quels atouts tu as actuellement et que tu peux développer pour vivre une rencontre que ce soit dans le sentimental encore une fois ou pas dans le relationnel de façon générale quelle sera l'évolution on fera une synthèse tout ça on ira voir les conseils des guides voilà voilà donc on se retrouve dans l'extension pour ceux qui le souhaitent et sinon je te souhaite un très beau dimanche ou un beau début de semaine et on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan pour de prochaines guidances ciao ciao all right on est reparti pour le choix numéro 2 avec le chocolat je sais plus quoi mais chocolat et la carte oisiveté la carte 42 alors on va aller voir tranquillement dans le domaine sentimental alors c'est le sentimental et relationnel ça peut parler aussi de relation hors du sentimental il est possible que ça te parle du relationnel de façon générale qu'est-ce que je voulais dire oui et puis donc comme je disais en introduction tu auras une extension à ce tirage en trouvant le lien en dessous pour aller voir un petit peu plus l'évolution dans les 3 mois à venir on va aller poser plein de questions on va aller voir les messages de ton âme les conseils des guides etc mais d'abord on va poser le décor dans cette première partie de guidances alors avec l'oracle des perceptions mon oracle que tu peux venir commander dès à présent dans ma page boutique on va aller voir déjà la situation actuelle on va poser le décor alors je sais plus combien de cartes j'avais tiré pour le choix numéro 1 je vais laisser guider voilà on en a 2 déjà 3 on a dit 5 hop hop et la 5ème elle est pas là elle est là alors qu'est-ce qu'on a on a la carte je te les montre de plus près quand même la carte maison repos alors je leur donne leur nom mais bien évidemment cette oracle je l'ai fait surtout pour que tu puisses te laisser guider par les illustrations aussi donc il y a dans le livre explicatif une liste non exhaustive de mots clés par carte mais tu peux très bien y voir autre chose faire tes lectures avec d'autres notions que celles qui sont proposées sur les cartes bien évidemment nous avons celle-ci la carte création voilà sauf que la troisième carte qui est tombée c'était celle-ci instabilité création et clé ok coucou voilà alors donc bon déjà avec les deux premières cartes en ce moment tu es en train de que ce soit seul ou bien accompagné tu as besoin avec la carte oisiveté déjà tu as besoin de t'occuper de toi de vraiment te coucouner c'est alors ces guidances sont intemporelles mais là à l'heure à laquelle je la tourne on est au mois de septembre on commence à rentrer dans l'automne tranquille au pépère on a fêté ma bonne l'automne ce week-end donc là tu as besoin de t'occuper de ta maison et de ton intériorité de te régénérer et de récupérer alors on a la carte 13 donc c'est vraiment relié à l'arcane majeur de la mort donc de laisser décanter des choses et de récupérer en fait il y a eu effectivement peut-être des moments d'instabilité alors on me dit qu'effectivement dans le couple aussi si tu es en couple il y a besoin de se retrouver à deux de se coucouner de se préparer des moments plus enveloppants j'entends pour le couple peut-être de se pardon j'ai eu un autre mot de se projeter à deux mais c'était pas ça que je voulais dire c'était de se protéger de 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 tous les stimuli extérieurs d'une suractivité c'est aussi en effet miroir tu as pu vivre ces derniers temps une suractivité une sur stimulation plein de plein de choses plein de visites peut-être cet été voilà plein d'activités mais c'était à l'image d'une instabilité intérieure aussi de remous en fait d'une certaine peut-être insécurité aussi j'ai envie de dire avec la carte maison et puis et puis ce nid ici voilà il y a une notion de se recroqueviller sur soi pas de s'enfermer mais de prendre soin de soi de prendre soin de prendre le temps avec loisiveté aussi de laisser décanter certaines choses du passé puisque tu vois cette mésange là c'est ça que je vois aujourd'hui elle regarde plutôt vers le passé pour ensuite il y a quand même une annonce de quelque chose de fertile de créatif mais il y a quand même je trouve avec cette abeille un retour à la maison mère il y a quelque chose comme ça il y a une idée de retourner à la maison mère alors est-ce que c'est aussi venir laisser si on me parle de la maison mère c'est peut-être aussi venir laisser ton lien à l'amour maternel à l'amour que tu as reçu ou pas tout à fait mais en tout cas tout ce qui est lien d'affect depuis l'enfance depuis l'âge du nourrisson il y a cette idée-là aussi de retourner à la source et de venir peut-être guérir penser certaines enfin de venir t'apporter aujourd'hui peut-être plus d'amour inconditionnel que de par le passé de par certains schémas d'affect et de construction de l'être que tu es aujourd'hui sur sur des enfin sur les bases de ce que tu as vécu depuis l'enfance tout ça pour en tout cas c'est sûr qu'il y a une ouverture à quelque chose à plus de créativité peut-être que il y a encore cette notion de de maison de d'avoir peut-être qu'il y en a certains là qui sont en train de c'est marrant parce qu'il y avait ça dans le choix numéro 1 aussi est-ce que est-ce que pour la plupart là du collectif vous êtes en train de vous préparer à déménager à emménager ensemble il y a un truc comme ça je trouve ouais pour certains et certaines vous êtes déjà installés en fait vous êtes déjà installés c'est comme si ouais on me parle plus de tu sais quand tu t'es bien installé c'est ou quand tu es en train d'installer dans une nouvelle maison c'est le moment de faire les doubles de clés pour enfin moi par exemple j'en ai donné un à ma famille parce que quand je pars en tournée vu qu'ils n'habitent pas loin comme ça ils peuvent venir soit se poser profiter de l'appartement me rendre service aussi en venant arroser les plantes etc il y a un truc comme ça de dédoubler les choses mais à partir du moment où dans une première partie dans un premier temps tu t'es reconstruit reconstitué des forces mais dédoublé enfin c'est du coup ça simplifie dans le sens ton énergie s'amplifie ce que tu as à donner s'amplifie voilà en tout cas là c'est sûr qu'il y a besoin tu as besoin de prendre un peu plus de temps pour toi c'est le message principal alors on va aller voir donc il est là on va aller voir le passé le passé affectif qu'est-ce qui s'est passé dans le passé par rapport à cette situation actuelle l'impact du passé relationnel affectif pour le choix numéro 2 qu'est-ce qui s'est passé dans le passé le patriarche les autres on me parle on me dit que vous êtes des personnes le choix numéro 2 qui avaient besoin de beaucoup vous reposer et c'est pas un mal en fait ne pas être tout le temps dans la créativité dans la productivité et par le passé peut-être ces derniers mois vous avez produit plus d'énergie vous avez fourni plus d'énergie vers l'extérieur vers la création de quelque chose et là vraiment en ce début d'automne et d'hiver vous avez besoin d'être beaucoup plus tourné vers votre yin vers votre juste le fait d'être là en présence de soi il y a quelque chose comme ça et parce que ces derniers temps cette instabilité elle était due aussi à des injonctions extérieures à une structure à des codes à des normes il est possible aussi que ça se soit ressenti au niveau des relations et de ton sentimental aussi avec ce truc de comme si vous aviez tellement de sensibilité à l'intérieur que vous ne vouliez pas vous mettre en danger en le montrant en le dévoilant de trop toute cette sensibilité toutes ces émotions voire même peut-être il y en a certains et certaines là qui ont des sentiments pour quelqu'un mais qui n'osent pas le dire c'est possible aussi et on me dit que ça peut être des personnes qui sont dans un qui ont eu un crush on va dire ça comme ça qui ont eu un crush dans possiblement le milieu professionnel d'accord vous êtes collègue et puis vous vous côtoyez déjà assez régulièrement pour le travail alors ça peut ne pas être dans le sentimental ça peut être aussi tu as envie de de connaître un peu plus la personne en tant qu'amie etc mais de façon générale tu as eu tendance jusqu'à présent à ne pas oser assumer exprimer pleinement ta sensibilité et plutôt la cacher c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de venir se reconstituer venir se s'octroyer des moments de repos régulièrement mais pas s'enfermer non plus la révolution c'était celle-là l'âme sœur qu'est-ce qu'on a et l'homme on a beaucoup de masculin mais je sens que c'est pas vous pour la plupart bien sûr vous gardez du discernement ça peut parler de toi ça peut être une femme bien sûr mais ce que je sens c'est que il y a alors il y a plusieurs cas de figure pardon je captais plusieurs choses en même temps donc soit c'est toi qui a eu tendance à beaucoup aller à l'extérieur aller voir plein de personnes alors ça peut être dans le sentimental aussi tu as testé peut-être d'avoir des relations sans lendemain pendant une période c'est possible par le passé et c'est comme s'il y avait un retournement de situation une rencontre qui a eu lieu je sens que c'est beaucoup dans le passé qui a eu lieu où tout d'un coup ça t'a mis le focus sur une relation une même on me dit une passion alors est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu partages des points communs des intérêts communs des passions communes en tout cas c'est comme si tout d'un coup il y avait un truc qui se focalisait sur une seule et même personne une seule et même relation pour d'autres c'est quelqu'un que tu as dans le coeur qui avait tendance à être très ouvert ouverte sur une personne qui était très ouverte sur beaucoup de relations sur beaucoup de sociabilisation sur l'extérieur sur une façon de se comporter aussi dans la société selon des codes selon des normes et là il y a un changement de cap il y a un changement de peau en fait et cette personne est en train de petit à petit revenir un peu plus sur votre lien particulier sur votre relation donc ça peut être des relations qui ont déjà eu lieu ou bien des rencontres qui promettaient déjà de grandes choses et puis il y a eu un petit un petit blanc on va dire et là cette personne possiblement est en train de revenir vers toi en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a un grand changement pour toi aussi il est possible que pour la plupart alors ça peut te parler si tu es un homme mais je sens aussi beaucoup de femmes qui ont eu du mal à s'affirmer à s'exprimer dans tout leur féminin divin aussi parce que dans notre inconscient il y a quand même beaucoup de résidus qui subsistent par rapport à ce système patriarcal et qui sont en train de faire la révolution de vraiment de s'ouvrir de faire peau neuve de sortir de ce corps de souffrance et d'être vraiment dans l'ouverture de coeur pour soi et donc pour pour l'autre donc dans tous ces cas de figure je n'ai pas parlé non plus du fait que tu pouvais très bien être en couple mais en tout cas il y a quelque chose il y a un retour vers plus d'authenticité pour le résumer ainsi donc ça c'est marrant parce que je parlais du passé mais j'ai l'impression que c'est très très récent en fait vraiment les dernières semaines quoi j'ai vraiment cette impression là ok on me dit que c'est bon alors je vérifiais juste parce qu'il y a tellement d'informations vous êtes j'ai beau faire trois choix vous êtes nombreux et nombreuses à regarder les vidéos donc ça fait beaucoup de trucs à gérer en même temps alors qu'est-ce que j'ai pris d'autre ensuite j'ai pris le tarot et on va aller voir de quoi est-ce que tu as besoin aujourd'hui de quoi est-ce que ton âme a besoin de quoi est-ce qu'elle a soif dans le sentimental dans le relationnel de quoi elle a besoin de la reine de couple alors effectivement pour toi il y a quand même cette notion de s'ouvrir un peu plus aux autres en fait de s'ouvrir un peu plus aux autres dans ta vulnérabilité dans ce que tu vois comme étant ta vulnérabilité émotionnelle et ici il y a effectivement une relation qui a beaucoup de potentiel alors est-ce que c'est dans le sentimental ou pas ça doit te voir vraiment mais ça peut être aussi une collaboration tu vois une collaboration avec une âme sœur les âmes sœurs je le rappelle ça peut être dans la famille ça peut être amical ça peut être bien sûr sentimental ça peut être dans le domaine professionnel aussi mais ici il y a vraiment besoin de retrouver une harmonie une osmose et toi tu as besoin de je sais pas il y a un truc comme ça avec cette femme ici il y a un truc similaire d'ouverture de j'ai confiance c'est ça avoir confiance en l'autre avoir confiance en son monde intérieur et et sa générosité émotionnel et l'amour inconditionnel parce que la reine de coupe c'est vraiment ça d'être vraiment dans l'ouverture de coeur et ne plus avoir peur d'être vulnérable face à l'autre et dans la relation et donc ton âme elle a envie vraiment de se fondre non plus de se perdre mais de se fondre avec l'autre pour construire quelque chose de fluide d'accord donc ici besoin de dialogue besoin de s'exprimer émotionnellement on a que des coupes là pour l'instant mais il y a un côté il y a un côté un peu rêveur il y a un côté un peu rêveur et ici avec la reine d'épée à l'envers alors c'est quand même tombé sur l'énergie là je sens bien que c'est une autre énergie je sens bien que c'est une autre personne tu vois justement sur ce tarot en fait les coupes elles sont enfin là sur la reine d'épée on a une coupe ici qui est enfermée et donc d'autant plus si la reine d'épée est à l'envers il est possible qu'il y ait en effet miroir comment je peux dire ça une fermeture à sortir de certaines croyances de certains codes de certains à ne pas écouter ses émotions et à ne pas se laisser guider par elle et par ses besoins ses ressentis et c'est comme si toi tu donnais un petit peu le pas on va dire que c'est comme si en t'occupant de toi en prenant du temps pour toi en prenant des temps de où tu coupes avec le reste du monde pour vraiment te régénérer toi à l'intérieur ça te permet de trouver la clé toi pour t'exprimer avec plus d'authenticité dans tes sentiments émotionnellement mais c'est une clé que tu offres à l'autre aussi c'est comme si tu donnais l'exemple comme si tu faisais le premier pas en fait pas forcément vers l'autre mais le premier pas pour avancer toi dans ta vie pour être mieux dans un mieux-être et ça permet à l'autre de se laisser inspirer par ça en fait ah bah dis donc on a le roi d'épée et la reine d'épée à l'envers bon pour certains et certaines ouais je suis obligée de le dire là on me donne ce message parce que peut-être qu'il y en a qui lisent la guidance d'une certaine manière il y a quand même un message là pour certains et certaines ça va vraiment pas parler à tout le monde mais il y a cette idée d'avoir longtemps chercher l'âme sœur le double le complément le complément alimentaire on me dit même et d'être resté accroché à une relation par le passé qui a pu te faire traverser des schémas des nœuds karmiques liés au patriarcat liés à tout ce qui fait que et même en tant qu'homme on peut on peut parfois souffrir parce que je suis persuadée que les hommes souffrent aussi de ce patriarcat sur certains plans et là en fait aujourd'hui on te dit que ce couple n'est pas été un passage cette relation parce que on croise des âmes sœurs qui ne sont pas forcément là pour construire un couple à vie en fait mais simplement pour nous donner des clés pour venir traverser des zones troubles avec l'autre pour ensuite prendre conscience de ok c'est à moi j'ai compris le truc ton âme a compris le truc et peut passer à autre chose il y a quand même ce message là aussi en tout cas ce dont elle a besoin ton âme c'est de vraiment se relier à son cœur et d'arrêter de de faire des choix par rapport à des croyances par rapport à des pensées mais c'est mais c'est sournois des fois parce que on peut mettre du temps à se rendre compte qu'on reste bloqué dans un dans une situation par attente en se disant c'est la bonne personne en se disant mais aussi par rapport à des peurs en fait des peurs de s'ouvrir plus des peurs d'aller vers l'inconnu il y a vraiment cette notion là quand même donc il est possible que bien évidemment les cartes et là la guidance avec cette guidance je ne pourrais pas te dire il faut que tu restes dans cette relation ou bien il faut que tu la quittes mais pour moi il y a quand même aussi certaines personnes là ici qui ont besoin de rendre la clé de partir d'une habitation commune pour quitter une relation parce que c'était un temps d'apprentissage pour traverser des zones qui t'ont montré des nœuds karmiques des expériences que ton âme avait besoin de repasser pour pour les transcender mais tu peux passer à autre chose là il y a quand même ce besoin là dans tous les cas le message c'est écoute ton cœur voilà moi je ne peux pas te dire plus parce que vous êtes nombreux et nombreuses après c'est vraiment dans le cadre d'une guidance privée qu'on peut aller voir directement pour toi mais le conseil c'est vraiment écoute ton cœur écoute tes ressentis écoute tes émotions et c'est pas dans la suraction la suractivité dans le fait de c'est pas à l'extérieur ni dans des guidances du coup que tu trouveras la réponse c'est vraiment en prenant des temps de repos de connexion à toi d'accord même si c'est parfois compliqué même si tout ton système peut avoir peur et redéclencher un état de survie et d'anxiété quand tu te procures des moments de sécurité tu vois je me reconnecte à moi je m'apaise ces moments d'oisiveté au début tout ton système si pour peu que tu aies construit toute ta vie sur un état de survie du système nerveux au début c'est complexe c'est complexe d'accueillir cet état de sécurité mais dans tous les cas les réponses tu les as à l'intérieur de toi ok bon alors qu'est-ce que nous avons ensuite je sais plus qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure ouais les conseils on va aller voir les conseils même si on a déjà vu un peu les ah on me dit qu'il y a une dernière carte donc de quoi a besoin ton âme une dernière carte d'accord ouais elle a besoin de de se sentir bien dans un foyer de se sentir en ouverture de se sentir dans quelque chose de réconfortant donc n'importe quelle situation relation si tu ne te sens pas si tu sens que tu ne peux pas te poser et être toi-même et être dans toute ta vulnérabilité être connecté à tes ressentis c'est que c'est pas la bonne relation pour toi ou c'est que il y a des choses encore à dénouer en toi et avec l'autre dans un dialogue pour pouvoir vous sentir en toute authenticité dans la chaleur du foyer mais il y a vraiment cette notion de maison de foyer d'être dans un dans un espace d'apaisement d'accord dans tous les cas ok alors avec on va aller voir les conseils pour le choix numéro de me serais-je coupé on dirait alors qu'est-ce qu'on a aligné votre vie qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment ouais il y a vraiment cette recherche d'authenticité pour moi vraiment il y a ce côté ce côté brisé que tu es en train de reconstituer ici et là je trouve particulièrement dans cette guidance on me parle beaucoup de femmes en fait mais tu peux très bien être un homme mais il y a ce côté tout ce côté sensible émotionnel intérieur intuitif de ressenti que tu es un homme ou une femme qui a besoin d'être apaisé d'être d'être réparé d'accord donc aligner votre vie qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes et ça le choix tu pourras le faire avec le coeur avec les ressentis avec les émotions et plus avec la tête là c'est vraiment ce que veut ton âme de ne plus faire les choix avec la tête alors je vais arrêter de tirer les cartes puisque cet oracle il est tellement petit et explosif donc je prends les cartes comme ça je bénis je bénis ce qui m'entoure et je remercie la vie envoyons notre bénédiction à tous ceux qui nous entourent aux situations à nos proches à notre travail à notre habitation et remercions la vie pour tout ce qu'elle nous procure tu as besoin de reconnaître ce qui t'entoure tu vois de vraiment apprécier et être dans la gratitude ouais c'est ça dans la gratitude pour tout ce que tu as vécu pour ce que toutes les situations t'ont apporté et pour ce que tu as là maintenant aujourd'hui et tu vas voir que ça va vraiment te ramener à te reconnecter à toi moi pour moi il y a eu une sorte de fuite ces derniers peut-être ces dernières années pour toi une sorte de fuite de toi en fait et là tu es en train de te reconnecter à toi à ton âme et et on t'invite avec la maison on t'invite à le faire aussi avec les choses matérielles avec les choses du quotidien les choses que tu as déjà autour de toi d'accord donc remerciez la vie pour tout ce qu'elle te procure voilà le conseil tu peux faire pause si tu souhaites voilà et ben on va continuer voir bah qu'elle serait qu'est-ce que qu'est-ce que ne veut plus ton âme c'est quoi les non négociables qu'est-ce qu'elle a déjà expérimenté et c'est bon elle peut passer autre chose qu'elle serait éventuellement là où les rencontres potentielles dans les on va dire dans les trois mois à venir c'est pas une science exacte quels seraient les blocages vis-à-vis de cette prochaine rencontre quel atout tu as déjà en toi que tu peux développer pour manifester cette prochaine rencontre et puis on va voir un petit peu l'évolution donc une guidance un peu plus prédictive on va dire sur le domaine sentimental et sur ces prochaines 7 ou ces prochaines rencontres on fera une synthèse de tout ça avec les messages des guides les conseils des guides et de ton âme voilà donc je t'invite à trouver l'extension du choix numéro 2 en dessous dans la barre de description et pour ceux qui en restent là je te souhaite tout plein de belles choses et on se retrouve très vite sur les arborescences de pain pour de prochaines guidances ciao ciao on est parti pour le choix numéro 3 alors donc pour ta situation sentimentale je sais plus si je l'ai dit dans l'introduction avec tout ça mais ça peut concerner le relationnel de façon générale donc je t'invite vraiment à garder ton discernement il est possible que ça parle de ton relationnel du familial de l'amical pourquoi pas dans le professionnel aussi voilà c'est pas forcément que dans le sentimental c'est dans le relationnel de façon générale on ira voir ensuite après cette première partie de guidance dans une extension là on va planter un petit peu le décor de ta situation relationnelle affective sentimentale la situation actuelle peut-être l'impact d'une situation passée l'impact que ça a aujourd'hui sur ton affectif de quoi on va aller voir un peu les messages de ton âme de quoi tu as besoin aujourd'hui et puis on ira voir dans une deuxième partie dans l'extension tu trouveras le lien pour le choix numéro 3 en dessous en barre de description on va aller voir un peu plus ce qu'est-ce que ton âme ne veut plus expérimenter qu'est-ce qu'elle a déjà transmuté dépassé comme expérience comme nœud karmique voilà on va voir les messages de ton âme de tes guides et puis on ira voir un peu plus de façon prédictive sur les 3 mois à venir j'aime pas trop mettre des datations mais c'est voilà pour avoir un ordre d'idée sur la temporalité l'évolution de ta situation sentimentale relationnelle affective dans les 3 mois quel potentiel rencontre au singulier ou au pluriel tu vas manifester prochainement et qu'est-ce que tu peux d'ores et déjà voilà mettre en place quelles sont les qualités peut-être les potentiels que tu pourras les atouts que tu pourras mettre utiliser contacter pour manifester cette prochaine rencontre comment naviguer cette ou ces prochaines rencontres tout ça on ira voir dans l'extension je te rappelle que l'extension est à 2 euros c'est un soutien financier également un petit somme un soutien pour tout le travail que je fournis sur cette chaîne les arborescences de pan et autres sur le reste aussi instagram voilà et tous les tous les programmes que je prépare aussi et qui sont déjà aussi en vente sur ma boutique bon on va commencer on reprend on va commencer donc avec avec l'oracle des perceptions donc mon oracle je te rappelle que c'est un prototype les cartes sont en vrai plus grandes que tu peux aussi aller te procurer tu trouveras le lien en dessous si tu veux l'acheter il est en précommande en période de précommande jusqu'au 30 septembre avec tous les bonus voilà mais bon tout ça je l'avais déjà dit dans l'intro on va y aller tout de suite de ce pas quelle est la situation actuelle pour le choix numéro 3 vous qui avez choisi la jaspe rouge avec la carte intuition intuition quelle est la situation actuelle on va refaire un tour je sens non c'est bon hop on refait un tour je me mets 5 je crois celle-ci ok alors dans quel ordre c'était tombé ça 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 et une cinquième la situation actuelle c'était pas franc comme façon de tomber mais on va la prendre ok alors nous avons pardon par contre j'ai oublié de faire un truc c'est de couper j'espère que ça va pas changer ok pardon j'ai relancé l'enregistrement parce que j'avais oublié de couper le son de mon application et des fois il y a des pubs qui se lancent et j'aurais voilà je voulais éviter que tout d'un coup on se fasse réveiller par une intrusion publicitaire bon alors on est parti mes amis j'ai du mal à redémarrer avec vous là donc la situation actuelle il y a un besoin je sens de prendre soin de toi que tu sois célibataire que tu sortes d'une relation ou que tu sois actuellement dans une relation tu as besoin de t'occuper de toi et surtout de ta santé alors on me parle surtout de la santé mentale mais du quoi du corps aussi une envie tu as une envie en fait de développer beaucoup plus ton intuition on a la carte intuition et de développer enfin de reconnecter des connaissances que tu as déjà que tu avais mis de côté sur tes besoins sur ton état il y a des choses en fait il y a des ressentis que tu as mis un peu de côté pour privilégier une réflexion seule ou à deux le fait d'organiser en fait ta vie autour de la situation que tu vis actuellement dans le sentimental mais plus de façon rationnelle ici donc ça c'était ton processus ces derniers temps ici tu as besoin de de recontacter des connaissances que tu as déjà surtout qui se basent sur des ressentis sur un instinct sur des intuitions de là cette situation là elle ne me convient pas à moi peut-être que ça convient à l'autre mais moi ça ne me convient pas ou ça ne m'a pas convenu si c'est une relation passée je sais pas vous êtes vous êtes nombreux et nombreuses alors voilà j'ai eu toujours plusieurs cas de figure un jour j'arriverai à avoir des messages précis pour une seule catégorie célibataire ou point mais pour l'instant il y a plusieurs cas de figure donc c'est à toi de faire ta petite cuisine et de l'appliquer à ta vie tu es en train en fait aussi de traiter des informations par rapport à plusieurs relations passées en fait par rapport à ton parcours on va dire relationnel et surtout sentimental du passé il s'est passé ça comme ça à telle période de ma vie j'avais tel comportement vis-à-vis de cette relation parce que il y a en ce moment vraiment une analyse et ça te permet de venir guérir des choses et on ira voir plus loin dans l'extension mais moi avec cette carte ça me parle beaucoup de tout le parcours de l'âme aussi tu es en train de prendre conscience actuellement et de venir digérer tout ça pour t'apporter plus du soin que pour te fustiger et te dire j'ai loupé un truc dans ma vie sentimentale ou quoi c'est plus tu es en train de prendre de la hauteur et de te dire ok il y a tout ça là tu es en train de prendre conscience il y a des choses qui sortent de l'ombre de ta psyché tu es en train de prendre conscience tout le cheminement de ton âme au travers des relations que ce soit encore une fois familiale amicale professionnelle et sentimentale et là aujourd'hui tu es en train d'apporter tout ça tout ce qui est en train de se libérer finalement de se résoudre de soi-même comme ça un peu par magie tu es en train de que ça te permet d'apporter du soin de t'apporter du soin jusqu'au niveau du corps donc tu es en train de prendre conscience que le plus important dans tout ça finalement le but on va dire de ton âme dans tout ce parcours c'était d'apprendre à s'aimer en fait il y a vraiment cette prise de conscience actuellement donc tu es en train de enfin toutes les cartes parlent de ça finalement donc attends je te les montre d'un peu plus près pour que tu saches de quoi je parle nous avons la carte manifestation tu vois donc là ici tu es en train de dérouler tout le fil et aussi de te permettre de comprendre ce que tu veux manifester ce que tu veux créer ce que tu veux tisser comme lien par la suite donc il y a comme un bilan qui se fait ici nous avons santé moi je sens bien que tu es en train de reconnecter à des pratiques que tu t'inventes ou que tu vas chercher en te documentant et tout des pratiques pour prendre soin de toi pour comprendre ton fonctionnement pour comprendre tes besoins en termes de nourriture en termes d'apport en termes d'activité du corps tu vois de mouvement on va dire ici avec ombre donc on me parlait effectivement j'ai entendu santé mentale ici tu es en train aussi de traiter tout ce qui était dans l'ombre de traiter ce qui a laissé des traces dans tes comportements actuels de par tes relations passées et tout ça c'est en train vraiment l'ombre les ombres dans notre psyché c'est tout simplement des zones des archétypes des comportements des 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 parties des besoins aussi qui s'expriment sans que tu n'en aies conscience on navigue à 99% d'inconscient dans notre vie d'accord donc là il y a des choses tu es en train de grappiller quelques petits pourcents en train de poser ta conscience sur un petit peu plus de zones qui étaient inconscientes jusqu'à présent et et moi pour moi il y a vraiment un truc tu es en train de te préparer à ancrer quelque chose à te sentir beaucoup plus connecté à toi beaucoup plus ancré pour toi j'ai un peu l'impression que jusqu'à présent dans tes relations et même si tu es en couple actuellement il y avait ce côté un peu je m'efface je m'efface face à l'autre quel que soit voilà que ce soit dans une relation sentimentale amoureuse ou pas il y a beaucoup ce comportement là et là tu es en train de te rendre compte que tu as un stade dans ta vie où tu peux prendre plus ta place et faire poser des actions pour te sentir là dans ton corps et actif active dans les situations donc tu es en train de recontacter ta force et moi pour moi avec l'éléphant on a quand même cette notion de retrouver certaines mémoires de l'âme vraiment elle est là ta force aussi évidemment la force qui est reliée donc la carte 11 qui est reliée à l'arcane de la force l'arcane majeure de la force c'est aussi apprendre à maîtriser ces zones d'inconscient ces zones d'ombre d'accord ne plus les contrôler ne plus les mettre sous le tapis ne plus essayer de couper les peurs les comportements qu'on a du mal à aimer de soi etc mais plutôt de les intégrer de les accueillir de les accepter et d'en faire parce qu'on a toujours dans nos défauts ce qu'on croit être nos défauts on a toujours des qualités et vice versa ce qu'on croit être des qualités parfois à vouloir être trop dans la lumière on en oublie que ça peut devenir des fois des défauts si on ne les accepte pas donc il y a vraiment cette notion là donc cette force c'est aussi gagner en écoute de soi et donc en écoute de ces zones de vulnérabilité et tout ça ça va t'apporter beaucoup de légèreté avec la carte plume pour moi aussi tu es en train avec la carte intuition tu es en train de connecter beaucoup à ta guidance à ton intuition à la voix de ton âme donc tu peux aussi avoir beaucoup de synchronicité des petits signes voire même des rêves qui te qui te donnent des clés de compréhension ok alors on va aller voir on me dit de mélanger j'ai l'impression qu'il y a une phrase que je n'ai pas terminée une info que je n'ai pas fini de donner là qu'est-ce que c'est ouais je ne sais pas si je l'avais capté du coup mais là on me dit que tu es en train de rafraîchir ta vie relationnelle sentimentale et donc si tu es en couple ça va vraiment rafraîchir les relations ouais il y a vraiment cette notion de de plus de plus être dans l'effacement dans le côté très adaptable à l'autre d'en faire enfin de garder quand même cette qualité d'écoute d'empathie pour l'autre et donc d'être en capacité de ouais de s'adapter en fait de ne pas être catégorique moi je vis ma vie comme ça et tu t'adaptes et tu fais enfin je t'impose ma façon de vivre donc tu gardes quand même ce côté adaptable mais tout en t'affirmant tout en prenant ton espace et tout en osant exprimer le fait que là tu as besoin de temps pour toi que là tu as besoin de temps avec l'autre de temps de qualité tu oses exprimer tes besoins et en fait ça va ça va concorder finalement avec les besoins de l'autre de plus en plus et donc ça va rafraîchir il y a comme un un bilan qui va qui est un reset qui va renouveler ta situation sentimentale que ce soit en couple ou que ce soit si tu es célibataire ou en train de construire petit pas par petit pas une relation ça va prochainement je pense on vérifiera ça dans l'extension mais ça va prochainement renouveler quelque chose te faire passer un nouveau step en fait une nouvelle façon de vivre les relations ok alors qu'est-ce qu'on a dans le passé quel impact ça aujourd'hui sur on m'a dit donc c'est la même carte que c'était quoi le choix 2 je crois on a 2 2 éléphants c'est flou là coucou hop là 3 4 et la 5ème elle est là je vais chercher la carte par terre ah on me dit un an l'automne dernier il s'est passé quelque chose qui a un impact sur aujourd'hui d'automne à automne alors ouais c'est intéressant là tu fais vraiment un bilan sur un an l'année dernière alors bien évidemment cette guidance est intemporelle donc si tu la regardes à un autre moment que là la date où je la tourne on est en septembre donc on rentre dans l'automne mais tu peux voilà tu peux adapter mais il y a vraiment un bilan aujourd'hui tu es en train de faire un bilan sur ce qui s'est passé il y a un an pour moi il y a beaucoup de personnes là dans le choix numéro 3 qui se sont séparées bon d'une personne ça peut être là on a la carte homme ça peut être toi ça peut être l'autre ça peut être une femme bien sûr tu adaptes mais c'était quelqu'un qui avait justement vraiment je captais ça déjà dès le début c'était quelqu'un dans votre dynamique à deux c'était quelqu'un qui imposait beaucoup son rythme son ses carcans ses codes pour le quotidien dans votre façon d'organiser vos rendez-vous en quelque sorte c'est un truc comme ça c'était quelqu'un qui enfin c'est quelqu'un avec qui tu peux être encore mais c'est une personne qui en quelque sorte qui aime bien avoir une vie bien rangée qui aime bien organiser prévoir prédire les choses même donc il y a aussi cette cette façon d'aborder notamment sa vie professionnelle comme ça où les rendez-vous les rendez-vous sont déjà prévus il n'y a pas vraiment la place à l'imprévu et donc toi tu es quelqu'un je sens qui c'est pas pour rien je pense que tu as l'habitude de faire de façon naturelle tu as tendance à intuitivement faire des moments de bilan sur ta vie pour te transformer pour changer pour te réadapter à tes besoins actuels en fait tu réactualises souvent ta vie donc tu as aussi cette tendance à beaucoup être connecté justement au mental et avoir un mental très foisonnant c'est pour ça qu'on parlait de santé mentale et tu as besoin de traiter beaucoup beaucoup d'informations tu captes beaucoup de choses de façon depuis l'enfance de façon très intuitive mais qu'en faire dans la matière et toi ça te prend du temps de l'énergie tu as vraiment besoin de ce temps là régulièrement pour faire le bilan pour traiter toutes les informations mentales pour faire le tri pour laisser partir certaines choses de ta vie et pour venir remettre dans la matière ce dont tu as réellement besoin sauf que cette personne vu qu'elle est assurée affirmative dans son cadre de vie qui lui convient certainement par voie de fait tu as souvent laissé en arrière plan tout tout tes besoins de remise en question de tes habitudes de voilà de 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 transformation et donc tu t'es calé un petit peu sur le mode de vie de l'autre bah parce que voilà c'est plus rapide c'est un peu ce 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 fonctionnement quand on est souvent enfin quand on a tendance à beaucoup remettre les choses en question ça nous fait beaucoup réfléchir ça nous demande beaucoup d'énergie et parfois c'est plus facile naturellement inconsciemment on va s'adapter plutôt à au ouais au cadre que d'autres personnes au cadre un peu plus clair dès le départ que d'autres personnes peuvent proposer pardon j'ai du mal à trouver mes mots qu'on se perde pas dans ce que je capte donc aujourd'hui bah t'es un peu en train de faire le bilan de ça de quoi tu t'es dévié par rapport à tes besoins pour t'adapter au cadre qui était déjà là déjà précisé voire des habitudes déjà ancrées depuis un bon bout de temps pour cette personne et auquel tu t'es adapté mais qu'est-ce que aujourd'hui tu es en train de faire le bilan qu'est-ce que j'ai oublié de moi de mes besoins de mon fonctionnement qui aurait pu apporter finalement un complément à à votre relation aux spécificités et au fonctionnement de l'autre personne on me parle de médicaments pourquoi on me parle de médicaments je ne sais pas alors est-ce que pour certains et certaines c'est soit toi soit l'autre personne il y a eu des complications on va dire en termes de santé parce qu'on me reparle de ça peut-être que tu as dû t'adapter aussi par rapport à des besoins urgents on va dire de soins parce qu'il y a eu des problématiques de santé que ce soit toi ou que ce soit l'autre personne mais on me dit d'être très à l'écoute de ça peut-être que c'est toi aussi qui a fini par opter pour je ne sais pas je capte ça peut-être pour certaines personnes alors bien sûr mon avis et tout ce que je vais dire ne remplace pas l'avis d'un médecin c'est très important de le dire mais je me demande là s'il n'y a pas des personnes qui ont choisi le choix numéro 3 qui ont opté un peu par voie d'urgence pour une voie médicamenteuse peut-être pour calmer une effervescence mentale une grande sensibilité une difficulté à vivre toute cette sensibilité tout ce côté intuitif toutes les voies de l'âme et sauf que cette voie médicamenteuse maintenant elle t'a enfin tu te rends compte qu'elle t'a coupé complètement de cette sensibilité jusqu'à présent tu avais du mal à le gérer parce que c'était trop et parce que ça ne te rendait pas enfin la croyance c'est que ça ne te rendait pas adaptable à l'autre et à la société au monde actuel sauf que tu as complètement coupé ça et on me dit que là en ce moment tu es en train peut-être de re-questionner ce fonctionnement là et peut-être d'aller vers un soutien peut-être plus holistique plus alternatif déjà au niveau de la nutrition etc pour venir non plus couper complètement cette sensibilité et toutes ces informations mais plutôt venir soutenir en fait pour que ça ne prenne pas le dessus que tu ne te sentes pas submergé mais qu'en même temps ce soit une guidance en fait des messages que tu peux utiliser pour aller vers plus d'authenticité pour être toi-même et donc pour participer à ta relation ou aux relations prochaines bon donc il y a un changement d'habitude il y a avec l'automne la carte automne et la loi il y a un réalignement un rééquilibrage tu es en train de laisser des choses partir alors si c'est une relation passée tu fais le bilan l'inconscient il est en train de traiter tout ça ton âme elle fait le bilan aussi sur tout ce cheminement là tu vois c'est vraiment avec cette carte là on déroule le fil de l'histoire et ok je comprends où étaient les nœuds on dénoue un petit peu aussi et en fait vraiment avec force la plume et la carte voyage tu es en train de te préparer à un nouveau voyage quel qu'il soit que ce soit encore dans une relation qui existe encore ou pas il y a vraiment un véritable changement intérieur qui est en train de se faire il est temps j'entends il est temps il est temps de réaligner de de récordonner qu'est-ce que ça veut dire ça de coordonner de ouais de comment je peux dire ça de renouer des liens mais sans nœuds en fait parce que les nœuds c'est en quelque sorte c'est comme si tu t'étais fait plein de nœuds au cerveau en croyant que tu étais trop trop sensible trop trop tout le temps en train de te remettre en question et du coup à t'effacer face à l'autre trop trop perché trop j'ai trop d'idées à la noix j'entends enfin il y avait plein de trucs comme ça des croyances sur toi en fait un manque d'estime de toi parce que peut-être une neuro atipie aussi je sais pas il y a un truc comme ça et et du coup c'était rajouter enfin t'avais tendance à rajouter des nœuds sur des nœuds sur des nœuds et te dire bon allez ce paquet là moi je suis pas adaptable je vais m'adapter à une façon de penser de vivre les choses je vais prendre exemple sur l'autre ou sur les autres dont la vie a l'air plus simple et sauf qu'en fait aujourd'hui tu te rends compte que finalement ces nœuds ils sont ils peuvent ils peuvent facilement se dénouer à partir du moment où tu es beaucoup plus à l'écoute de toi où tu commences à prendre soin de toi selon tes spécificités tu es en train d'accéder peut-être à des informations qui te permettent de te dire ok c'est pas que je suis anormale et que je dois complètement me modifier c'est plutôt je peux enfin j'ai juste des besoins spécifiques par rapport à d'autres personnes on est uniques tous et toutes uniques et tu es donc en train d'intégrer beaucoup plus ton unicité pour aller vers plus de légèreté mais vraiment c'est le moment il y a vraiment cette notion de il est temps c'est là c'est maintenant c'est à l'automne c'est pas pour rien qu'on a la carte automne ok alors qu'est-ce que je qu'est-ce que je fais après là je sais plus donc de quoi tu oui alors on va aller voir les messages de ton âme de quoi tu as besoin qu'est-ce que ton âme a besoin même si j'en ai déjà parlé là on va aller fouiller un peu plus avec le tarot de quoi ton âme a besoin aujourd'hui dans le sentimental toujours et le relationnel mais je vois que c'est beaucoup une relation à toi-même aussi en regard de relations passées et en regard de comment si tu es encore en couple enfin si tu es encore si tu es en couple en regard de comment ça s'est passé avec cette personne jusqu'à présent de quoi elle a besoin de plus de légèreté de fête de joie avec le 3 de couple de connexion peut-être que tu as besoin aussi de t'ouvrir à d'autres relations que simplement la relation sentimentale voilà il y a peut-être un truc comme ça en tout cas tu as besoin vraiment de lâcher certains poids tu as besoin de soutien de soutien aussi de te soutenir toi encore ce truc de venir soutenir tout le processus en fait émotionnel énergétique mental de ton être et donc par voie de fait en par voie de fait Naomi si tu es là coucou ça va te faire rire ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit par voie de fait j'ai une amie qui entendait qui ne connaissait pas cette expression c'est vrai que je ne sais pas de voie de vient et elle entendait par voie V-O-I-E ou V-O-I-X j'en sais rien de fait les petites fait sauf que moi c'est par voie comme une voie ferrée c'est un peu cause et effet en fait par voie de fait tu fais quelque chose et donc ça donne un résultat bref mais par voie de fait aussi j'aime bien qu'est-ce que je disais ça m'a perturbée oui par effet miroir si tu t'apportes plus de soutien par effet miroir tu reçois du soutien des autres aussi et c'est de ça dont tu as besoin mais du soutien comment je peux dire ça tu sais comme parce que là ça nous parle de ça le 3 de coupe c'est la musique c'est la poésie c'est le fait de je sais pas c'est un peu le feu de camp autour duquel on joue de la guitare chacun joue du djembé tout ça bref c'est un peu la fête autour du feu et là ça me parle beaucoup de la musique tu sais on parle beaucoup de portée t'as une portée donc tu as les 5 lignes sur lesquelles vont se caler les notes et tu as la tonalité au départ tu as la tonalité avec les dièses les bémols les bécart etc tu sais dans quelle clé en quelle clé tu vas jouer et à partir de ça bon ben c'est parti pour la symphonie et il y a un peu cette notion là de porter de se sentir porté par la vie et de sentir que tu n'es plus en train de porter tout un tas de fardeaux de devoir gérer à la fois ton monde émotionnel qui te paraît être trop ou pas adapté et de devoir porter les responsabilités enfin la responsabilité de l'autre qui plus est en plus en devant t'adapter à son fonctionnement il y a un truc comme ça voilà donc plus de fêtes plus de joie plus de légèreté ce dont a besoin ton âme de pouvoir avec cette reine c'est vraiment il y a un pouvoir à trouver un grand potentiel à trouver c'est pour ça que tu as choisi je pense la carte intuition là je capte vraiment ce potentiel de la reine d'épée de pouvoir prendre du recul de pouvoir avoir un esprit assez léger et clair et lucide de pouvoir exprimer les choses aussi de façon incisive parfois parce que tu sais que tu as ces besoins là et que tu ne vas pas hésiter à les dire à les exprimer et donc cette reine d'épée elle a aussi ce potentiel alors parfois elle s'enferme dans le mental justement mais là ce n'est pas ce que je sens c'est qu'elle a besoin ton âme que tu sois un que tu crées aussi mentalement on a vraiment cette santé mentale que tu crées un soutien un espace où tu ne te sens plus submergé par tes émotions et par tous les messages de ton âme et de ton intuition qui t'arrivent par le biais de tes émotions il faut un bazar à côté ça m'énerve ça me déconcentre voilà c'est vraiment la reine d'épée c'est ce côté je peux prendre c'est vraiment cette légèreté en fait cette prise de hauteur sur tout ton fonctionnement intérieur et notamment sur tes émotions c'est pas du contrôle on avait vraiment cette notion de maîtrise c'est pas du c'est pas apprendre à contrôler tes émotions c'est juste apprendre à te laisser traverser par elles et en récolter juste le message principal ok mon besoin est là je vais l'exprimer je vais poser les bonnes actions pour répondre aux besoins qui s'expriment à l'intérieur de moi ok moi pour moi tu te poses beaucoup de questions par rapport à ta situation sentimentale et la senti mentale tu as beaucoup de ressenti et tu as tout un fonctionnement mental où tu vas beaucoup analyser tout ce qui se passe parfois au détriment de l'autre au détriment d'une communication qui peut se faire à deux tu vas te charger beaucoup d'analyser et d'essayer de transformer les situations pour que ça aille mieux à deux jusqu'à en oublier finalement l'autre donc jusqu'à rentrer dans des illusions enfin dans des illusions j'ai un peu puté sur le mot parce que tu as ton prisme de perception des choses mais est-ce que tu prends en compte aussi le prisme de l'autre voilà donc évidemment pour pouvoir communiquer j'entends humblement avec l'autre aussi et permettre à l'autre de ne pas être déclenché tout de suite dans ses réactions égotiques etc parce que je sais bien dans le sentimental c'est souvent on est vite déclenché par rapport à d'autres situations parce qu'il y a beaucoup d'affect voilà pour avoir vraiment deux personnes matures humbles authentiques et qui savent s'exprimer en vulnérabilité tu as besoin de d'être ouvert ouverte à ce que peut dire l'autre en fait à ce que peut déposer l'autre ouais donc c'est ça voilà ce que je viens de canaliser en gros avec le 2 de denier à l'envers on t'invite à pas toujours devoir gérer ce que tu perçois sans que l'autre ne te dise quoi que ce soit tu le comprends mais tu le comprends quand même parfois de travers selon ta vision à toi selon tes attentes selon ce que ton ego des fois te souffle c'est compliqué de comprendre où est la justesse où est la justice donc on t'invite ici à aller plus vers le 10 de couple c'est à dire la communication l'ouverture la chaleur le fait de partager un foyer ensemble et ouais il y a vraiment cette notion d'être autour du feu à plusieurs enfin à plusieurs avec tous tes archétypes et les archétypes de l'autre dans le sentimental dans ta relation et construire quelque chose autour de ce feu commun de cet amour donc que tu sois en couple ou célibataire il y a cette notion là c'est ce vers quoi tu vas un peu plus ce vers quoi ton âme te guide ok mes amis on va aller voir les conseils avant non ça fait beaucoup avant d'aller voir dans l'extension un peu plus en détail ce que tu vas manifester comme une prochaine rencontre et tout ça tout ça alors un conseil il y en a deux d'accord alors protection rappelez votre pouvoir couper les liens recouvrement d'âme waouh ça fait beaucoup c'est tout un programme hein mes amis euh ouais effectivement oui ici tu es en train de dérouler le fil et puis de couper on avait la carte loi et l'automne aussi de couper avec certains liens du passé avec certains euh comment parfois on se rend pas compte mais on continue même si on a mis fin à une relation quelle qu'elle soit euh ou mis fin à une relation comme elle se déroulait avant on se rend pas compte mais on peut continuer de nourrir ce lien pendant très longtemps euh et là c'est ça qui est en train d'être c'est là le reset en fait c'est que tu es en train de couper des liens mais avec beaucoup 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 de de choses euh on me parle des ancêtres aussi il y a tu es en train de te transformer et donc il y a des énergies qui sont encore présentes en toi qui viennent déclencher des émotions des comportements inconscients etc même au niveau du transgénérationnel et là c'est en train de se transformer tu es vraiment en train de dénouer beaucoup de choses dans l'invisible aussi on te parle aussi ouais c'est ça avec les plumes là enfin la plume euh je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure mais tu es protégé aussi tu es en train d'apprendre à te protéger à dire non aussi tu vois avec cette à dire non à certaines choses à t'affirmer à t'assumer euh il y a beaucoup de cette notion de collectif aussi de collectif et de et ce que tu traverses actuellement ça participe au moins à la à l'avancée de ton âme dans ce contexte familial donc il y a beaucoup la famille aussi il y a des schémas du coup que tu avais répété dans ton sentimental euh qui provenaient inconsciemment de la famille aussi et là tu es en train de couper tout ça et ensuite nous avons temple intérieur donc c'est exactement ça cette affirmation le fait d'apprendre à dire non le fait d'apprendre à te connaître à à être là en fait incarné dans ton corps et à ne plus t'effacer pour moi il y avait vraiment cette notion de parfois ton âme elle part un peu en voyage tu sais pas trop où et du coup tu es pas forcément totalement à l'écoute de ce qui se passe là ici maintenant euh dévouement branchez-vous sur le portail de votre coeur donc forcément là tu es en train de 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 vraiment faire descendre ta lumière et la faire vibrer au niveau du coeur on a le 10 de coupe donc c'est ce vers quoi ton âme va c'est vers euh parce que le 3 de coupe il nous parle de ça aussi le fait de 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 passer du temps d'échanger des moments de fêtes de retrouvailles entre humains autour d'un feu tu vois autour d'un d'un foyer commun mais ce foyer commun tu ne peux pas y participer tant que tu n'es pas entièrement ici en train de vibrer ici ton âme dans ton corps avec ses zones d'ombre avec aussi ses plus beaux atouts et atours euh donc avec ses besoins avec là où tu en es aujourd'hui tu vois voilà donc il y a aussi cette notion avec dans le coeur d'humilité je trouve que tu es en train de retrouver voilà ce que je peux dire pour cette première partie de guidance alors nous allons tirer quand même un dernier conseil avec l'oracle la sagesse Ho'oponopono il y en a deux aussi d'accord hop allez je ne veux plus ranger les cartes et donc nous avons la lumière divine est toujours là pour moi dans le coeur et protection il y a toujours une protection tu es en train de prendre conscience de ça la protection la loi aussi la protection je ne sais pas il y a un truc du style tu es en train de reconnecter jusque dans la matière dans tes préoccupations quotidiennes aux lois universelles il y a un truc comme ça la lumière divine est toujours là pour moi la lumière divine baigne l'ensemble de l'univers il suffit que nous l'appelions alors elle nous rejoint et nous inonde de sa bienveillance la bienveillance avec le disque de coupe c'est vraiment ça tu as besoin de plus de bienveillance pour toi d'attirer plus de bienveillance aussi peut-être des autres et surtout aussi du coup par voie de fait en effet miroir peut-être plus de bienveillance pour les autres par la même ensuite nous avons dans les difficultés je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi ouais tu as tendance à effectivement à avoir un fonctionnement très foisonnant au niveau de tes pensées de tes réflexions sur toi tu as tendance à vouloir toujours te perfectionner dans tes comportements dans les situations etc et donc parfois à être beaucoup dans la culpabilité dans la mésestime de toi c'est toujours de ta faute il y a ces blessures là en fait je pense induites par certains traumas de l'enfance et certainement des mémoires transgénérationnelles aussi qui font que c'est toujours à toi de changer c'est toujours à toi qu'il incombe la faute c'est ça qu'on dit dans ton inconscient voilà t'as souvent ça qui est déclenché sauf que là ici on t'invite pour moi c'est un outil de coaching assez simple mais très efficace de aussi t'honorer en fait de aussi te féliciter et c'est vraiment je pense donc au niveau mental exerce toi aussi à penser qu'il n'y a que tu n'as créé aucun nœud supplémentaire sur le fil de ta vie tu vois ce que je veux dire et donc sur le fil de votre relation de tes relations passées ou de ta vie sentimentale mais c'est vraiment au niveau du mindset de tes perceptions et de comment tu te perçois au niveau mental je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi lors d'un conflit ou d'une situation stressante nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous d'où se reconnecter à ton temple intérieur c'est vraiment te dévouer à toi en fait à ton cœur à la voix de l'âme qui vient s'incarner dans le corps donc pour retrouver confiance en soi rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé où nous avons brillé aussi où le cœur a brillé c'est fou là voilà ok mes amis et bien on se retrouve pour ceux qui souhaitent et pour ceux à qui ça a parlé on se retrouve dans l'extension tu retrouveras le lien en dessous en barre de description et sinon pour les autres et bien je vous invite à bien prendre soin de vous merci de liker aussi de partager de t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait de commenter aussi pour me dire en quoi ça a résonné pour toi et je te souhaite tout plein de belles choses on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan à très très bientôt ciao ciao merci d'avoir passé ce moment avec moi c'était Noélie Poulin pour les arborescences de Pan si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle poser des questions aux cartes faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo sur mon site tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan prends bien soin de toi on se retrouve très vite